Comment ça c'est ça ? Ah bah voilà, c'est tout. Je vous l'avais promis, et bien le voilà, le marteau avec une batterie à l'intérieur qui permet de le laisser allumer sans le mettre dans la base. Cette base qui aujourd'hui maintenant sert à recharger la batterie qui est à l'intérieur, vous verrez que j'ai ajouté un petit dossier en plus, c'est un aimant dans la base et dans le marteau qui permet d'avoir cet effet, cet effort en plus là. Voilà, c'est un petit truc un peu fun, qui est facultatif, mais bon, je trouvais ça intéressant de le mettre. Très important, comme sur mes autres projets du genre, il faut absolument imprimer le corps du marteau en blanc, en blanc ou en transparent. En blanc, je trouve que ça diffuse un peu mieux, donc je vous conseillerais le blanc. Si vous l'imprimez d'une autre couleur, par exemple en gris, en noir ou peu importe, la lumière passera pas au travers et vous n'aurez pas cet effet-là. Donc très important. Sur mon site, vous trouverez comme d'habitude toute l'électronique dont vous avez besoin. Les seules choses que je ne vends pas directement, c'est la batterie et l'aimant qui est intégré. Ça, je vous mettrai des liens Amazon ou autres en description. Comme d'habitude, tu trouveras les fichiers 3D à imprimer et le code en description. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 On va commencer par souder la bobine émettrice sur la petite plaquette ici, là. Donc ça, ensuite, on le mettra dans la boîte, dans le support. Comment on reconnaît l'émetteur du récepteur ? C'est assez simple, en fait. Sur le récepteur, dont celui-là ira dans le marteau, on voit, il y a des petits condensateurs ici. Là, celui dont on a besoin, c'est celui-ci. Donc là, il y a out, moins et plus. Donc le plus sur le rouge, le moins sur le noir. Donc une fois qu'on a ça, on peut le placer directement dans le modèle. Donc là, vous allez voir que derrière, voilà, j'ai mis un petit emplacement ici. Et là, la bobine va se mettre là. Alors, dans les éléments que vous avez imprimés, vous avez ça, en fait, qui va servir à bloquer, à maintenir en position la bobine, là, dans l'emplacement. Donc là, c'est très simple à mettre. Il suffit, la petite carte, de la mettre un peu de travers ici. Et hop, on la glisse en dessous. Et la bobine, on a juste à la placer dedans. Et ensuite, on place l'élément par-dessus. On le clipe. Voilà. Pour le moment, on va la mettre de côté. On la ressortira tout à l'heure. Maintenant, on va connecter la bobine réceptrice à la petite carte de contrôle. Cette carte de contrôle, en fait, elle servira aussi à ensuite connecter la batterie et envoyer l'alimentation à la carte nano. Donc là, c'est très simple. On a un moins, un plus. Eh bien, on va mettre le plus sur le fil rouge et le moins sur le fil noir. Ensuite, on va prendre la batterie et on va la connecter, pareil, à la carte. Donc là, on va la connecter au B plus et B moins. Donc pareil, le plus fil rouge, le moins, ça sera le fil noir. Ensuite, on va connecter les deux sorties. Donc là, on a out plus, out moins. Donc on va connecter deux fils, un rouge et un noir. Le rouge ira au VCC et le moins, le fil noir, on ira le mettre sur un GND. Donc là, on voit que la LED de la carte s'allume parce que la batterie est en train d'alimenter la carte. Mais pour le moment, comme il n'y a pas de programme envoyé, de toute façon, elle ne fera rien d'autre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va câbler le strip LED. Là, on va avoir un plus 5 qui va aller au VCC. Donc là, il va falloir qu'on connecte les deux fils rouges ensemble sur la même sortie VCC. C'est un peu compliqué, mais vous allez voir que ça se fait bien. Le DIN qui ira sur l'entrée 4 et le GND. Donc on va prendre le GND qui est en bas ici. Ok, donc maintenant qu'on a ça, on va pré-câbler les fils qui vont aller sur l'interrupteur, ce petit switch là qu'on mettra au bout du manche. Donc là, on va pré-câbler, on va mettre des longs fils de 30 cm. Donc là, on prend deux fils comme ça et on va les câbler entre le GND qui reste ici et l'entrée 14. Donc là, si on regarde le schéma, tout est câblé. Il reste que le switch, mais qu'on mettra ensuite une fois qu'on aura assemblé le manche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer le programme pour voir si ça fonctionne bien et si les LED brillent bien. On connecte en USB et ensuite, ça se passe sur le PC. Ça, c'est le code que vous allez trouver sur GitHub. Vous avez juste à double-cliquer sur le fichier et ça ouvre du coup cette interface. Ensuite, vous allez sélectionner votre port com. Donc moi, ici, c'est le 4. Et vous allez choisir la carte Arduino Leonardo. Voilà. Ensuite, vous avez juste à envoyer le code. Une fois que le code est envoyé, il va vous mettre un message ici. Alors, ce n'est pas une erreur. C'est normal. C'est pour cette carte-là. Il y a ce retour-là qui est fait. Normalement, si vous avez bien fait le câblage, les LED sont actuellement allumés en bleu. Puisque tout a bien fonctionné, les LED devraient briller en bleu. Donc là, on va voir si on enlève l'alimentation. Voilà. On enlève l'alimentation. On voit qu'elle continue de briller. Donc ça veut dire que la batterie a pris le relais. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tenter de connecter ces deux fils-là qui seront à la place du switch et voir si ça s'éteint bien. OK. Donc là, on voit que ça fonctionne. Donc là, on va mettre en place tous ces éléments-là dans ce petit élément ici. Donc vous verrez qu'il y a deux côtés. Il y a un côté où on met la petite carte Arduino. Et de l'autre côté, on met le contrôleur d'alimentation. Donc là, le sens est important. Parce que là, on va avoir le trou qui va faire... Qui va laisser passer, en fait, les fils qui vont au switch derrière. Donc là, on va mettre la carte dans ce sens-là. Voilà. On a juste à forcer un peu. Et de l'autre côté... Là, on voit, on peut faire passer les fils. J'ai fait un trou exprès. On fait passer les fils par-dessus ici. Et pareil, on la clipe. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller les LED. Alors moi, c'est des LED autocollantes. Mais si elles ne sont pas autocollantes, vous pouvez mettre, par exemple, de la glue. Ça marche aussi. Et là, on va commencer par le côté. Donc là, on met la première LED ici. On la colle là. Et après, on a juste à faire le tour. Alors on laisse bien passer les fils en dessous ici. On utilise bien le trou pour que les fils ne gênent pas la colle. Voilà. Maintenant, on va mettre tout ça dans le modèle. Donc vous voyez qu'il y a un rail dans lequel on va glisser cette partie-là. La batterie, on va la mettre dans l'emplacement ici. Alors moi, vous voyez, là, il y a quand même un peu de jeu. Donc ça dépendra de la batterie, quelle marque vous allez utiliser. Moi, ce que je fais pour la caler, c'est que je vais enrouler un petit peu de rebus adhésif pour donner un peu d'épaisseur. Là, on voit que ça force un peu plus. Donc là, la batterie, elle rentre un peu mieux. Là, on met les deux en même temps. Donc on utilise à la fois le rail et on enfonce la batterie en même temps. Voilà. Alors le fil ici qui ira au switch, on peut déjà le passer dans le trou. Vous voyez qu'il y a un trou ici. Donc on va passer le fil là-dedans. La bobine, on va la mettre dans le couvercle. Le couvercle est ici. On va passer ces fils là dans le manche directement. Là, c'est facile. Il y a un trou qui est fait pour. Voilà. Là, ce que je vais faire pour être tranquille, je vais coller le manche. Je vais mettre une petite goutte de colle. Voilà. Ensuite, je prends mon petit micro switch et on va le souder sur les fils. Donc là, pour le souder, c'est important de le prendre dans le bon sens. Il faut le mettre sur un côté, là, entre les deux ici et pas entre là et là. Vous voyez, la différence n'est pas énorme, mais c'est important, sinon ça ne fonctionnera pas. Ça fonctionne. Tout va bien. Ensuite, on va coller cette partie-là. Donc là, il y a un trou pour laisser passer. Là, ce qu'on peut faire, c'est fermer la boîte. Normalement, vous avez imprimé ces deux petites chevilles. Donc, on va les coller là dans les trous ici et on va refermer le couvercle. Ensuite, une petite pointe de colle ici et là. Un dernier élément qui est facultatif, mais qui peut être sympa, que j'ai rajouté. Vous pouvez rajouter des aimants. Donc ça, c'est un aimant qui fait 2 cm de large. En fait, on va le mettre dans le marteau ici, là, dans cet élément que vous avez imprimé aussi. On va le mettre au-dessus. Comme ça, il sera aimanté dans la boîte. On verra ensuite comment on met ces aimants dans la boîte. Ça permettra d'avoir un effort un peu supplémentaire. Ça, c'est vraiment facultatif. Vous pouvez juste coller sans mettre l'aimant à l'intérieur. C'est comme vous voulez. Je trouvais que ça rajoutait un petit truc un peu marrant. Là, il y a une petite cale ici. Il y a un trou là. Il suffit de les mettre en face. Et ensuite, de les centrer. Voilà, de le centrer un petit peu. Maintenant, on va placer l'aimant. On va le coller dans la boîte ici. Pour faire simple, on peut mettre le marteau à sa place. Et ensuite, l'aimant va se mettre automatiquement en place. Donc là, on a juste à mettre une petite pointe de colle. Et l'aimant se collera tout seul. Une fois que le premier aimant est collé, vous pouvez en rajouter d'autres si vous en avez d'autres. Ça ajoutera de la force. Donc, plus il y a d'aimants et plus l'accroche sera puissante. La peinture du marteau, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va mettre de la peinture noire pour opacifier tout ce qui n'est pas les rainures, en fait. Donc, la peinture noire, ce qui va être important, c'est de ne pas envoyer la peinture directement dans les rainures, mais la mettre au maximum avec un angle pour éviter que la peinture rentre dedans et la rende opaque. Une fois qu'on aura mis la peinture noire ici, on mettra une peinture grise sur tout, même le manche. Et on finira par la peinture du manche. Cette partie-là, c'est pareil. Ici, c'est là, moi, je vais la peindre en gris métallisé. Et j'irai la coller ensuite dans la boîte, comme ça. Et on en aura fini. Une fois que vous avez fait la peinture grise, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ce produit-là, qui est du lavis. En fait, c'est un produit très liquide qui fait ressortir tous les petits détails, donc on va en mettre partout où il y a des détails. On va mettre un peu de lavis encore dans les lettres. Là, pareil, c'est pour faire ressortir les lettres. Voilà. Ça, on peut le mettre de côté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la partie du manche, la partie qui va être marron. Pareil, je prends une autre peinture. Le lavis et cette peinture, je vous mettrai un lien en description. Voilà, le tuto est terminé. J'espère que tout s'est bien passé. N'hésite pas à t'abonner, à me suivre sur Insta. Et à bientôt pour un nouveau tuto. J'espère que tout s'est bien passé. – Sous-titrage FR 2021